Au sommaire de cette édition, à l'occasion du Salon international des ressources extractives et énergétiques qui se tiendra à Abidjan du 27 novembre au 1er décembre, la commissaire générale annonce la participation de plus de 300 sociétés. La deuxième édition d'Abidjan Bordeur Forum a refermé ses portes au parc des expositions d'Abidjan. Ce rendez-vous panafricain des acteurs frontaliers a permis d'enregistrer des recommandations. L'entreprise Unicode d'Ivoire présente son rapport sur le développement durable. Des détails dans cette édition. Unicode d'Ivoire présente son premier rapport local sur le développement durable. La société a investi dans la formation et l'éducation, rénovant 22 écoles et soutenant des programmes universitaires. La présentation du rapport marque un engagement fort en matière de transparence et d'écologie. Ce projet contribuira à la préservation des écosystèmes, tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour les communautés locales, en cohérence avec les priorités du pays en matière de développement durable. En ce qui concerne l'éducation, nos projets visent à créer un environnement d'apprentissage propice pour les élèves et les enseignants. Toutes les actions menées par la société Unicode d'Ivoire sont saluées par les autorités ivoiriennes. Unicode d'Ivoire et son partenaire Pétrocy ont convenu avec le gouvernement ivoirien de faire du développement du gisement baleine, un projet dit net zéro émission de carbone, le premier du genre en Afrique. Ce qui place la Côte d'Ivoire à l'avant-garde des initiatives de réduction des émissions de carbone en Afrique, conformément aux engagements pris par les différents pays lors de la COP21 à Paris. L'entreprise a également lancé des projets sociaux, comme le programme Clean Cooking, distribuant des foyers améliorés pour réduire la pollution, et un ambitieux projet de reboisement de 155 000 hectares, en collaboration avec le gouvernement ivoirien. À quelques semaines du lancement de la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX, plus de 300 sociétés et une vingtaine de pays confirment déjà leur participation. Prévu du 27 novembre au 1er décembre 2024 au parc des expositions d'Abidjan, les rencontres porteront sur les politiques et stratégies pour aboutir au développement durable des industries extractives et énergétiques. Le CIREX a des objectifs à atteindre, notamment d'explorer les meilleures pratiques pour un développement durable de nos industries extractives et énergétiques. Et ces meilleures pratiques vont nous permettre de penser, de penser défis, de penser challenge. Et entre autres exemples de défis et de challenge, il s'agira de penser au financement de nos projets africains, de penser à la promotion du contenu local dans nos pays africains. Plus de 30 conférences, des tables rondes et des salons B2B sont programmés pour offrir des échanges riches et des partenariats prometteurs. Une journée carrière est également au programme dédié aux étudiants. Il y aura recommencé, on va dire, les activités relatives aux trois secteurs. Donc nous aurons des sessions promotionnelles des trois secteurs pour présenter les projets à financer. Parce que, comme je vous l'ai dit, les défis qu'il faudra relever, c'est de trouver des financements pour nos projets. Le CIREX promet d'être un cadre d'échange et d'innovation pour l'avenir énergétique et extractif du continent. Avec la participation d'une vingtaine de pays et de nombreuses entreprises, cet événement mettra la Côte d'Ivoire au centre des débats sur les solutions durables et les nouvelles technologies dans les ressources extractives. Après trois jours de travaux, la deuxième édition d'Abidjan Border Forum a refermé ses portes le 25 octobre dernier. Les participants issus des 55 États membres de l'Union africaine ont formulé des recommandations fortes en vue d'une meilleure gouvernance des frontières africaines. À l'endroit de l'Union africaine, les participants ont demandé, entre autres, de prolonger la date butoir de 2027 relative à la délimitation et démarcation des frontières africaines. Convenez avec moi qu'Abidjan Border Forum doit gagner en dimension et en notoriété et devenir une institution stratégique globale des acteurs frontaliens africains. En vue de faire des zones frontalières, des espaces de sécurité, de paix, de développement et d'intégration de tout le continent, et s'aligner sur l'agenda 263 de l'Union africaine. Les organisations sous-régionales ont été invitées à positionner les structures en charge de la gestion des frontières au cœur de la mise en œuvre des projets frontaliers et de coopération transfrontalière. Je suis très heureux de constater l'engouement suscité par ce forum, ce qui traduit à n'un point douté une évolution notable, d'une part, de la vision de la gouvernance des frontières par les décideurs publics, et d'autre part, une meilleure compréhension et appropriation des problématiques de la gestion des frontières par les populations et les organisations de la société civile. « Frontières vertes entre ressources naturelles, partagées et défis de sécurité ». C'est autour de ce thème que ce rendez-vous panafricain des acteurs frontaliers, co-organisé par la Commission de l'Union africaine et la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, s'est tenu. Cette deuxième édition a réuni plus de 5000 personnes durant les trois jours. Des exercices sportifs, un match de football, des activités pour réduire le risque d'une maladie quelconque, y compris le cancer du sein. À Anyama, les femmes sont invitées à pratiquer régulièrement le sport. Le sport est une ordonnance, le sport permet d'avoir un équilibre dans la santé. Donc le mois d'octobre, c'est vrai, c'est un peu bref, lutte contre le cancer, lutte contre toute forme de cancer, mais en même temps, faisons du sport notre seconde religion pour établir la maladie, l'avancée de certaines maladies liées au métabolisme. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein pour l'année 2024, une deuxième édition organisée par la municipalité. Nous allons continuer, comme je dis, à parler à nos mamans, à nos soeurs, qui vraiment doivent se faire dépister tôt pour ne pas qu'il y ait de problème. Nous disons non au cancer du sein à Anyama. Les femmes ne savaient pas qu'il y avait un mois, même une journée qui leur est dédiée pour se faire dépister de ce fléau. Donc maintenant, les femmes aussi, je veux dire merci à notre mère, notre dynamique mère, Madame Fatima Bamba, qui met tout en œuvre pour la jambe féminine. La cérémonie dédiée à la sensibilisation sur le cancer du sein à Anyama a été également accompagnée de consultations gratuites, ainsi que des séances de dépistage. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada